Yo les amis c'est Free, toujours et on se retrouve pour un tout nouvel épisode d'Undertale sur notre aventure pacifiste J'espère que vous êtes prêts pour qu'on reprenne l'aventure tous ensemble, si oui on peut y aller, c'est parti Alors souvenez-vous qu'on s'était laissé ici dans la ville de Couve-Neige, la fameuse ville ultra connue d'Undertale Nous allons un petit peu visiter la ville, aller dans les magasins, peut-être parler un petit peu avec les villageois Salut toi tu désires quelque chose, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à vendre, gants de maraud, bandana viril, biscuit mot, lapin à la cannelle Vous savez quoi je pense que je vais me prendre ça, voilà, alors ça va pouvoir me donner de la vie De toute façon tout ce qui est équipement etc j'en ai pas vraiment besoin, je fais que je ne tue pas les ennemis, je fais que leur parler Donc ça sert à rien, à plus reviens quand tu veux, et bah c'est bien bien gentil Alors on va continuer, hôtel, qu'est-ce que tu me dis monsieur lapin, bienvenue à Couve-Gîte Le meilleur hôtel de Couve-Neige, une nuit coûte 80 puits, rester ou partir Euh, non on va partir parce que je pense que ça fait pas grand chose à part peut-être te soigner Je me rappelle plus très bien mais vous savez qu'on va pas dépenser 80 PO Vous n'avez pas envie de marcher jusqu'à l'autre bout de la ville Essayez donc les touches d'égin, ils ont été efficacement disposés Ouais bah peut-être plus tard Cette dame juste là, il y a quelque chose de bizarre avec elle Attends on va lui parler un peu hein Il est pas mignon mon petit cannelle ? Les lapins sont tellement mignons, hi hi Ok Des sales gosses ont embêté un monstre d'ici en décorant ses cornes semblables à des arbres Donc on a commencé à lui offrir des cadeaux pour le réconforter Depuis, c'est une tradition de mettre des cadeaux sous un arbre décoré Ok ok, il n'y a pas de soucis monsieur ours Ah je me rappelle de lui, putain Yo, t'es un enfant toi aussi, hein ? Je le sais parce que t'as un pull rayé Ouais lui je m'en rappelle Bon pour l'instant il est pas très important mais je crois que plus tard il va devenir important Je sais plus pourquoi Je pense qu'il va le devenir, c'est un sapin soigneusement décoré Certains cadeaux sont destinés aux habitants de la part de papa noël Ville n'a pas de mère Mais s'il y a le moindre problème Un squelette ira le dire à une dame poisson Et c'est ça la politique Ok très bien Chez Grillby Ah le fameux Grillby Comme vous pouvez le voir il y a pas mal de gens quand même chez Grillby Il y a par exemple de personnages qu'on a déjà vus Aussi on les a presque tous vus Par exemple le couple de chiens Fais gaffe où tu t'assoies par ici Le mioche Parce que je peux t'assurer que ce grand d'année va sauter sur tes genoux pour te papouiller On est des sentinelles Mais personne ne nous respecte J'aimerais qu'un de ces squelettes nous balance un os On adore les os Ok très bien La nourriture des humains est différente de celle des monstres non ? Du genre elle périme des trucs comme ça Et quand tu la manges elle passe tout au travers de ton corps C'est dégueu J'aimerais bien essayer un jour Quoi c'est encore ? Partout où je vais c'est toujours les mêmes gens Le même menu Pitié Je veux du neuf moi De bons cocktails Et des mecs qui ont le feu dans les yeux Je savais même pas que c'est un personnage Je sais que c'est un abonné ou un truc comme ça Hop D'accord super Très bien En gros il ne parle pas Il a juste des caisses Il n'y a pas de soucis On va parler à lui J'ai envie de me prendre un colis à pointe pour exprimer ma personnalité Ça envoie un message tu vois Du genre mettez moi une laisse et sortez moi dehors s'il vous plaît Il est en train de jouer au poker contre lui même On dirait bien qu'il est en train de perdre Aujourd'hui je ne sors pas pêcher Mais je compte bien pécho L'humble pilier de barre que je suis se sent comme un poisson dans l'eau Surtout lorsqu'il s'agit de disons Mettre les sardines en boîte Tu sais si ? Excellent Ce poisson a de l'humour Et ça c'est cool Grigri te servirait bien un verre d'eau Mais il y est dangereusement allergique Grigri te servirait D'accord très bien En gros je vais parler à l'oiseau Mais c'est lui qui me parle Alors la capitale devient surpeuplée Et apparemment des gens vont commencer à venir ici Je ne veux pas que notre culture locale disparaisse Mais j'ai définitivement envie de voir ces citadins Passer du bitume à la neige et glisser Ok Et votre musique Le junk box ne fonctionne pas Très bien Et bah j'ai fait le tour du bar Vraiment c'était cool de discuter un petit peu avec eux Qui je ne me rappelle pas Tout le monde rit et se raconte des blagues Pour éviter nos problèmes La monotonie L'entassement Le manque de lumière du soleil J'aimerais les rejoindre Mais je ne suis pas très drôle Ecoute le monde n'a pas la chance d'avoir de l'humour comme moi Qu'est-ce que tu veux C'est comme ça On sait tous que l'autre monde est loin d'être parfait Mais on continue de sourire Pourquoi ça ? On ne peut rien y faire Alors à quoi bon entre tristes ? Ouais c'est vrai C'est pas faux Hop là On va aller ici Et on va aller dans cette maison Ah Quel beau toc toc Peut-être que si je ne réponds pas Il reviendra Ah Voilà ma patience récompensée Bon revois-moi s'il te plaît Ah Ah Ok laisse tomber J'ai compris Ah J'aimerais être jeune à nouveau Le monde semblait sans limite Au final ça ne servait à rien que je toc Oh il y a un loup-garou qui est en train de balancer des glaçons sur le rivage On va aller là-haut Alors il y a quoi ici ? Ah Dring Dring Bonjour Pourrais-je parler à... Une petite minute C'est un faux numéro ? Eh oui C'est la chanson du faux numéro Nous sommes vraiment désolés de ce qu'il propose Eh oui C'est la chanson du faux numéro Nous sommes absolument navrés Quel fiasco Clic Eh bah les amis apparemment ça c'est un truc rare Et c'est la deuxième fois que je l'ai Genre la première fois je l'avais déjà eu Et là je l'ai de nouveau Donc c'est peut-être pas si rare que ça finalement Allez la bibliothèque de Couve-Neige Bienvenue à la bibliothèque Oui On sait Il y a une faute sur le panneau J'adore travailler pour ce journal Il y a tellement peu à raconter qu'on ne fait que le remplir de jeux et de bandes dessinées Ce regard que tu as C'est celui de quelqu'un qui a du mal avec les mots mêlés Pas vrai ? C'est vrai Et toi du coup Cof cof Quand j'étais plus jeune Les professeurs en manque d'idées me donnaient des mots mêlés A l'époque je pensais que c'était une perte de temps Et regarde-moi aujourd'hui Seul spécialiste senior en création de mots mêlés de tout l'autre monde Eh bah écoute félicitations Hop là moi je me tire Je crois que normalement à Couve-Neige Il y a Senn c'est Papyrus qui vivent à Couve-Neige Donc j'espère les revoir C'est une boîte aux lettres pleine de publicité Est-ce que ce serait pas là ? C'est fermé Non c'est pas ici Peut-être ici C'est fermé de l'intérieur Non je me rappelle plus du tout où est-ce qu'ils habitent les deux là Oula il fait froid ici Très 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 bien On y voit de moins en moins Oula putain on voit absolument pas là Ah Papyrus il est là Il est là il est là Humain Permets-moi de te parler de sentiments complexes Des sentiments comme La joie de rencontrer un autre gourmet de pâtes L'admiration qu'on peut éprouver face au génie d'autrui Le désir d'avoir une personne cool et intelligente te trouvant cool Ces sentiments Ce sont les tiens en ce moment même Je ne peux qu'imaginer ce que cela doit te faire Après tout Je suis quasi parfait Je n'ai même pas à me demander ce que ça fait d'avoir des amis Comme je te plains Tu n'as personne pour t'admirer Mais n'aie crainte Ta solitude va enfin prendre fin Moi le grand Papyrus Je vais devenir ton Non Non ça ne va pas du tout Je ne peux pas être ton ami Tu es un humain Je dois te capturer Pour enfin accomplir ce dont j'ai rêvé toute ma vie Puissant Populaire Prestigieux Voilà ce qu'est Papyrus Le tout nouveau membre De la garde royale Papyrus bloque le passage Attends on va te parler Papyrus T'inquiète pas On va remettre les choses au clair On va flirter avec lui Comment ? Du flirt ? Tu me révèles donc enfin tes véritables sentiments Et bien je suis un squelette avec des principes Je sais faire des spaghettis Je sais faire des spaghettis Oh non Ça convient à tous mes principes Ça veut dire qu'on va avoir notre premier rencard Plus tard le rencard Une fois que je t'aurai capturé Très bien Je me rappelle qu'on pouvait essayer de pécho Papyrus En vrai on va essayer de le pécho ok Papyrus se demande quoi porter pour son rencard Action Papyrus flirter Allez Oh non Plus plus tard le rencard Une fois que je t'aurai capturé Mais non non Attends moi je veux discuter encore avec toi Et flirter avec toi Papyrus Tu es incroyablement fort Papyrus se demande quoi cuisiner pour son rencard Papyrus flirter encore Pour flirter Enfin On dirait qu'aucune action ne fera avancer les choses Plus plus tard Ah c'est dommage ça que ça n'avance pas là Papyrus se met un peu d'os de colonne derrière l'oreille Ah ça commence Je crois que ça commence Vous flirtez En vain On dirait qu'aucune action ne fera avancer les choses Papyrus se met un petit peu de sauce marinara derrière l'oreille Ok très bien Allez on continue Vous flirtez En vain On dirait qu'aucune action En vrai je vais quand même essayer de l'insulter juste pour voir Quelle abnégation Tu ne veux pas que je me sente mal à l'idée de t'affronter Je ne mérite pas tant de charité venant de toi Oh la la je suis en train de l'insulter Mais je ne sais absolument pas si ça va faire quelque chose en fait Papyrus essaye très fort d'avoir l'air cool Tu vois ça change un en fait Papyrus murmure Je suis deg J'ai perdu quand même du temps pour rien là Au final il fallait faire ça depuis le début Je suis deg Il y a le blues désormais Voilà mon attaque Allez vas-y balance la sauce Vous avez le blues désormais Attends Clémence Je l'épargne Je me demande ce que je devrais mettre Donc là enfin on peut vraiment avoir une vraie scène Pas de combat Mais on se comprend Papyrus se met à glousser Je l'épargne à chaque fois Quoi je ne pense absolument pas à cette histoire de rencard Allez hop On finira par le pécho ce Papyrus Vous allez voir Tac Et hop là Heureusement que je garde plus ou moins D'accord très bien Les réflexes j'allais dire Mais absolument pas Papyrus essaye très fort d'avoir l'air cool Allez on va l'épargner tout le temps On maintient haut pour sauter plus haut Zut quoi Hop 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 Et hop Ça va en vrai Je m'en sors plutôt bien là pour le coup Épargner C'est ça Ne m'oblige pas à utiliser mon attaque spéciale Vas-y utilise la seulement J'attends Hop Hop Non Ah dommage Juste à la fin Papyrus se met à gousser Hop on l'épargne encore Je peux déjà sentir le parfum du succès Vas-y essaye de m'avoir seulement Je suis pro des esquives moi Hop Oh putain C'est chaud Ok Ça sent les os Épargner encore Papyrus chef de la garde royale Ouh là ça devient de plus en plus chaud Je sais pas si je vais survivre J'espère que oui Papyrus prépare une attaque d'os Épargner Papyrus spaghetter de l'extrême Clairement spaghetter depuis 1985 Le papyrus Aïe 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 Je sais même pas comment Je l'ai fait pour esquiver Oh non non Il faut que je me soigne là Tu es trop faible Te capturer était bien trop facile Je vais maintenant t'expédier Dans la zone de capture Ou comme ça on se l'appelle Notre garage Allez hop A la niche Yeah Oh ça va putain Il me restait un PV What ? Ouais je me rappelle C'était pas passé comme ça Genre avant C'est un mot de Papyrus Désolé mais tu dois rester ici Jusqu'à ce que Andy n'arrive En attendant Fais comme chez toi Fréchissement et le logement Te sont offerts Salutation distinct Yeah Papyrus Je me rappelle plus de ça Ou alors je sais pas Malheureusement cette nourriture Est sèche Très bien J'ai vraiment pris pour un chien C'est un jouet pour chien qui cuine C'est trop petit pour dormir dessus Attends je peux m'en aller ou pas Oui ça va en vrai Je peux m'en aller Ah ça va alors Bah écoutez On verra bien On va essayer de revenir à droite Et on va voir si on retrouve Papyrus Peut-être ici Dans la glace Je ne sais pas On va voir On va voir Alors Oui on revoit Papyrus Oh mais donc Cet humain peut-il bien être passé Mais il est juste devant moi Bonjour J'avais peur que tu te sois perdu Quel soulagement de t'avoir avec moi Une petite seconde T'as pas le droit de t'échapper Retourne dans ta cellule What en fait j'avais perdu le combat Ah je sais pas J'ai perdu le combat Chiant Ouais regarde Papyrus est trop occupé à combattre pour flirter lui aussi Plus tard le rencard Tu vois Aïe 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 Il me restait un pv J'étais pas mort Je comprends pas en fait Il a quand même réussi à me capturer Bon j'ai repris un petit peu le combat Il sera vraiment fier de moi On va essayer de terminer ça Je fais épargner depuis tout à l'heure Donc on verra si ça marche ou pas Au bout d'un moment j'avais perdu le fight Je pensais que j'avais réussi Mais non pas du tout Je me suis fait capturer Et ça c'est pas cool Épargner le roi Tyra Il est à l'effigie de mon sourire Aïe 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 C'est chaud C'est chaud il me reste que Oui pv papyrus se met un petit peu de jolie d'attirance Et peut-être Mon frère Eh bien il ne changera pas beaucoup Oh là là c'est chaud Pfff les esquives de malade Nombreux seront mes admirateurs Il me reste 4 pv les amis 4 pv c'est pas grand chose Ok Bien Tu t'es peut-être échappé de ta prison avec brio Mais cette fois J'ai renforcé mon installation Ce ne sera plus une simple prison Ce sera ton petit coin de paradis Non mais il me reste un pv mon cas Normalement je suis pas censé Oh là 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 C'est dur Je reprends Mais apprécieront-ils aussi sincèrement que toi Donc il parle des gens Il me soigne pendant ce combat les amis Parce que clairement Il a encore failli me tuer Heureusement j'avais la cannelle Ou je sais pas quoi là Mais là on va y arriver Cette fois-ci Hop Allez ça va le faire Ça va le faire Épargner Les gens comme toi se font rare Voilà en gros Je vais pêcher au papyrus Et on en parlera plus Merde d'où se déveillent vrai seulement Oh oh c'est pas fini Ok parfait Épargner Et avoir un encard risque d'être difficile Mais oui allez allez Je suis le meilleur Hop Hop Et hop Ah c'est pas terminé Ok parfait Épargner Après ta capture et ton emprisonnement Il a peut-être réalisé qu'au final Il voulait vraiment pas me capturer Arrg On s'en fiche Alors abandonnerai pas Ok ok la maîtrise la maîtrise Oh là là je fais pas Aïe 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 plus que BPB Attention épargner Abandonne nous fait face à mon attaque spéciale Vas-y vas-y je t'en prie Attaque seulement Ça devrait le faire Je pense que ça sert à dire que je me soigne maintenant Ça devrait le faire normalement Épargner Ouais je vais très bientôt utiliser mon attaque spéciale Vas-y papyrus Parler c'est bien agir c'est mieux Ah il reste que 5 PV Épargner encore un petit peu J'utilise mon attaque spéciale Hop tain, oh non Oh non les amis, non, non Ok je me souviens, je me souviens de dire rien, je perds pas de temps Clairement, tant pis, j'utilise encore ça Voilà mais là, clairement, laisse tomber, je n'allais pas Recommencer, ceci est ta dernière chance à mon attaque spéciale Hop Ouh Impossible à esquiver ça Épargner, admire, voilà mon attaque spéciale Mais mince à la fin C'est mon attaque spéciale Hé, crétin de chien, tu m'entends Arrête de m'achouiller cet os Hé, mais qu'est-ce que tu fais ? Mon attaque spéciale s'appelle, reviens Énorme, bon tant pis Je ne me contenterai d'une attaque normale, très cool Papyrus se prépare, allez épargner Soupir, voilà une attaque parfaitement normale Et bah voilà, finalement ça va Je m'attendais à un truc de malade, mais non, j'avais oublié que cette attaque Était un petit peu Foireuse à cause du chien Ok, parfait Encore ici Aïe, il ne reste plus que vous HP Merde le chien, le chien Et ça va, c'est pas une attaque normale ça Oh là là, c'est chaud, c'est chaud Un os qui fait du skateboard, tout va bien C'est bon là, il y a combien ? Oh mon dieu Ouf, c'est chaud Ok, parfait Il ne me reste que 5 HP s'il vous plaît Fait que c'est terminé là C'est pas encore terminé, mais c'est une blague Elle dure combien de temps si on attaque Allez hop, on saute au-dessus de ça Là, je crois que c'est la fin Non, quand il balance la sauce comme ça, c'est que c'est la fin Eh bien, ouf Il semble clair que tu ne me... Pfff, ne battras pas Ouais, je peux te voir trembler dans tes bottes En conséquence, le grand papyrus va se montrer magnanime Je vais t'épargner humain Voilà ta chance d'accepter ma clémence Papyrus vous épargne Épargner Et bah voilà On n'a enfin réussi Putain, je n'y croyais pas Franchement, je n'y croyais pas Nyohoho, je ne peux même pas arrêter un être si faible Ça va tellement décevoir Undine Je ne rejoindrai jamais la garde royale Et mon nombre d'amis restera le même Que dire ? Soyons amis, mais qu'elle naze Soyons amis Vraiment ? Tu veux qu'on devienne amis ? Du coup, je pense Que je vais accepter ton humble requête Wahou, on n'a pas eu notre premier encart Que je suis déjà dans la friendzone Tu crois toi, pour se faire des amis Il suffit juste de leur donner des casse-rères nidiot et les combattre Tu m'as tant appris humain Je t'octroie en retour pour la permission de passer Et je vais te dire comment retourner jusqu'à la surface Continue tout droit jusqu'au bout de la caverne Puis quand tu seras à la capitale Franchis la barrière C'est le seau magique qui nous retient quand c'est ici C'est facile d'y entrer mais impossible d'en sortir Sauf si on a une âme assez puissante Comme la tienne Voilà pourquoi le roi désire s'emparer d'un humain Il veut ouvrir la barrière grâce à son âme Ainsi, nous pourrons retourner à la surface Oh, j'ai failli oublier Pour atteindre la sortie, tu vas devoir passer par Le château du roi Le roi de tous les monstres Il est... Eh bien... C'est un gros nounours inoffensif Tout le monde l'adore Je suis sûr que tout ce que tu as à dire c'est Pardonnez-moi monsieur Drimur Je peux rentrer chez moi Et il te guidera lui-même à travers la barrière Bref, assez tergiversé Je serai chez moi occupé à être un ami cool Reviens quand tu veux pour notre rencard Bah écoutez, avant de reprendre vraiment pleinement l'aventure On va aller faire un petit tour chez Papyrus On va aller un petit peu jouer avec lui Vu que maintenant que c'est notre ami On peut clairement se permettre de s'amuser avec lui Est-ce que ce serait pas ici ? Merci de ne pas entrer dans cette cabane mystérieuse Mais non, Papyrus Ah, il est là, c'est bon Ah si, tu reviens pour notre rendez-vous Tu as l'air de vraiment prendre ça au sérieux Je vais t'emmener à un endroit très spécial alors Un endroit où j'aime passer du temps On se revient chez Grillby non ? Bon, à mon avis c'est possible que ce soit chez Grillby ouais On va voir D'accord, super Tu vas ramener chez lui en fait Ma maison Ah, c'est celle-là la maison Eh bien nickel, parfait Alors, Papyrus C'est un livre de blagues Regardez à l'intérieur Euh, oui, allez Dans le livre de blagues se trouve un livre de physique antique Vous regardez à l'intérieur Dans le livre de physique quantique se trouve un autre livre de blagues Vous regardez à l'intérieur Et dedans un autre livre de physique quantique Vous décidez d'arrêter là Super, franchement, bon livre Bienvenue dans mon humble demeure Fais comme chez toi Ok, il n'y a pas de problème Alors, je crois que ça c'est la chambre de scène Je ne suis pas sûr La porte est verrouillée Je ne sais pas si un jour on saura ce qu'il y a à l'intérieur Mais ça m'a toujours perturbé Un symbole intemporel Il me rappellera toujours ce qui compte dans la vie Et ici c'est la chambre de qui ? Voici ma chambre Si tu as fini de visiter On pourrait aller dedans Et faire ce qu'on est censé faire lors d'un rencard Entrez Euh, oui, vas-y, carrément Ah ouais, elle était sympa sa chambre Et donc, euh Si tu as vu tout ce que tu voulais voir Tu veux qu'on commence notre rencard Commencer le rencard ? Euh, oui Ok Début du rencard What ? Début du rencard Et voilà, on a notre rencard Je n'ai jamais fait ça avant aujourd'hui Mais pas d'inquiétude On n'écrit pas préparer sans plusieurs lettres de mon nom J'ai emprunté un authentique guide du rencard à la bibliothèque On va s'éclater Voyons voir Étape 1 Appuyez sur C pour afficher l'écran de rencard L'un, ok Rembovine population Waouh, ça fait beaucoup d'informations On devrait être ok pour l'étape 2 Étape 2 Proposez-lui d'avoir un rencard Hum Humain Moi, le grand papyrus Je t'invite maintenant un rencard avec moi Euh, oui Vraiment, waouh Je suppose qu'on peut passer à l'étape 3 Étape 3 Bien s'habiller pour faire bonne impression C'est énorme Attends une seconde S'habiller ? Ce pansement sur ta jambe Tu portes des habits en ce moment même Et ce n'est pas tout Tout à l'heure Tu portais aussi des habits Non Dis-moi pas que c'est pas vrai Tu voulais qu'on sorte ensemble depuis le début Allez, on va jouer le jeu jusqu'à la fin Oui Non T'avais tout prévu Quel talent en matière de rencard Non Ton pouvoir Rencardesque Pfff C'est énorme Putain, c'est génial J'avais pas vu ça la première fois Nier Nier Hé Hé Je n'ai pas encore dit mon dernier mot Car moi, le grand papyrus Je n'ai jamais été Et ne saurais jamais surpasser En matière de rencard Je peux très bien faire comme toi Car vois-tu Moi aussi, je porte des vêtements En réalité J'ai toujours ma tenue spéciale Sous mes vêtements normaux Dans l'éventualité où quelqu'un Vous ressortir avec moi Admire Stylé Nier, que pensée de mon style secret J'adore Non Un compliment sincère En train d'augmenter notre pouvoir de rencard C'est incroyable Cependant Tu ne comprends pas encore Le vrai pouvoir de cette tenue Par conséquent Ce que tu viens de dire ne compte pas Ce rencard n'ira pas plus loin Sauf si tu perds sa joie en mon secret Mais tu n'y arriveras pas Bougez à l'examiner avec Z Chic type Peut-être Je sais pas C'est moi qui améliorer ce mot En écrivant chic dessus Astuce de pro Ça marche avec toutes les fringues Mais c'est pas un secret Juste un bon conseil Peut-être tes chaussures Non Les âmes humaines sont plus fortes Que celles des monstres C'est dommage Mais c'est comme ça Moi ça me botte Enfin Faudrait déjà que j'ai des bottes Je sors peut-être pas de secret dans mes jambes Juste des heures de travail acharnées La casquette Ma casquette Ma casquette Ma casquette Nier Ah Eh bien Tu as trouvé mon secret Je suppose que je n'ai plus le choix C'est un cadeau Un cadeau juste pour toi Ouvrir Est-ce que tu sais ce que c'est ? Bien sûr c'est un plat de spaghettis non ? Des spaghettis ? C'est ce que tu te dis ? Hein ? Bien sûr Mais tu as tort Tu n'as pas ici à faire des pâtes ordinaires Ceci est un travail d'artisan De soyeux spaghettis Vieillis dans un tonneau en chaîne Fuis cuisiné par moi Le grand chef papyrus Humain Il est temps d'en finir Voici le clou du spectacle Vous goûtez Vous prenez une bouchée Votre visage se crie subitement Ce goût est indescriptible Quelle expression Que d'émotion Tu sembles adorer ma cuisine Et donc par extension tu m'adores Peut-être même plus que je ne m'adore Gah Excellent Et bah voilà On a amené à bien ce rencard Ce pseudo rencard Humain Tout est clair désormais Mon amour envers moi est un comment sur elle Tout ce que tu dis Tout ce que tu fais C'est parce que tu tiens à moi Humain Moi aussi je ne souhaite que ton bonheur Il est temps pour moi d'exprimer mes sentiments Il est temps pour moi de te dire que Moi papyrus Je... Euh... Dis donc C'est moi ou il fait chaud ici Oh Et puis zut Humain Je... Je suis désolé Je ne t'aime pas comme tu m'aimes Par amoureusement Je veux dire Enfin J'ai essayé de mon mieux Comme tu as flirté avec moi J'ai cru que On se devait d'avoir un rencard ensemble Et que durant le rencard Mes sentiments auraient changé Que ma passion brûlerait aussi vivement que la tienne Mais hélas Moi Le grand papyrus J'ai échoué Rien n'a changé pour moi Et avec ce rendez-vous Je n'ai fait que te pousser Mais même encore plus intensément Une sombre prison de passion Sans le moindre issue Comment j'ai pu te faire ça alors qu'on est amis ? Non Attends C'est faux Je n'ai jamais baissé les bras face à quoi que ce soit Humain Je t'aiderai à surmonter cette situation Je continuerai d'être ton pote super cool Faisant comme si rien de tout cela n'était jamais arrivé Car vois-tu Tu es quelqu'un de bien Ce serait vraiment dommage de ne plus être ton ami Alors je t'en supplie Ne pleure pas si je ne t'embrasse pas Parce que Hé je n'ai même pas de lèvres Et puis Un jour Tu trouveras quelqu'un d'aussi cool que moi Enfin non Pas exactement Mais je t'aiderai à trouver quelqu'un presque aussi cool que moi Nyeh Et bah clairement On s'est fait friendzoner Oh si tu veux me contacter Voilà mon numéro de téléphone Tu peux m'appeler quand tu veux Mais pas genre téléphone rose Merci Bon Il faut que j'y aille Nyeh Je disais donc On s'est fait friendzoner Par papyrus Regardez dans le placard Oui Qu'est-ce qu'il y a dedans Des habits sont soigneusement rangés à l'intérieur Bon bah on va bouger d'ici Et bah c'est dommage Très clairement C'est dommage On n'a pas réussi Apécho Papyrus Je voulais vraiment savoir Si c'était possible de le faire Que lors de ma première fois sur Undertale Je n'avais pas été aussi loin Mais non On finit par se faire recaler Mais c'était bien cool en tout cas Du coup bah je vais directement sauvegarder Ici Voilà tant qu'à faire Et nous on va se laisser ici Pour cet épisode J'espère bien évidemment Que vous avez kippé cet épisode là Vous savez pour me le montrer Vous avez juste qu'à mettre Le petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir A me mettre dans les commentaires Ce que vous avez pensé de l'épisode Est-ce que vous continuez de kiffer Ou pas En tout cas c'est un épisode Bien bien drôle Riche en humour Et ça c'est cool C'est ce que j'aime Donc j'ai déjà hâte De vous tourner le prochain épisode Vous savez que vous pouvez Checker toutes mes vidéos ici Vous abonner à la chaîne ici C'était pas à me suivre d'ailleurs Sur mes réseaux sociaux Qui sont dans la description C'était votre frites Je vous dis prenez soin de vous Portez-vous bien On se retrouve très vite Pour un nouvel épisode Bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz